Sur la côte est des Etats-Unis, une vaste région qu'on appelle Great Dismal Swamp, le grand marécage lugubre, renferme un terrible secret. C'est extraordinaire de pénétrer dans le marécage et de trouver des traces de présence humaine. Une équipe d'archéologues américains dévoile un chapitre jusqu'alors inconnu de l'histoire américaine. Des familles entières se sont évadées. Elles préféraient vivre dans un marécage peuplé de serpents et de bêtes sauvages que comme esclaves dans une plantation. Cette histoire a failli être oubliée. Mais l'histoire de ces gens mérite d'être connue. C'était très dangereux. Mais les gens étaient prêts à prendre de grands risques pour être libres. Le grand marécage lugubre se situe à 70 kilomètres de Jamestown, la première colonie anglaise d'Amérique. De nos jours, il ne couvre plus que 500 kilomètres carrés de pleine côtière, en Virginie et en Caroline du Nord. Mais au début du XVIIe siècle, il s'étendait sur 4000 kilomètres carrés. C'est un lieu inhospitalier, infesté d'araignées et de moustiques, de serpents d'eau venimeux et d'ours noirs affamés. On pensait même autrefois qu'il était peuplé de lions et que la brume qui l'enveloppait véhiculait toutes sortes de maladies. On n'oublie jamais le hurlement des chiens de Saint-Hubert. Heureusement, ils ont peur du marécage. Il est trop profond pour eux. Les Blancs aussi en ont peur. Quant à nous, la peur est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. L'équipe d'archéologues américains progresse à travers les fourrés. « Jordan, on fait une pause quand tu veux. » Daniel Sayers fouille ce marécage depuis 13 ans. « Je mène des campagnes de fouilles dans la réserve depuis l'automne 2003. » Il est archéologue et dirige l'Institut d'anthropologie de l'American University à Washington. « On avait de l'eau jusqu'à Mitlis. On ne savait pas où on mettait les pieds. Ça faisait peur. » « La vase est assez profonde. Il faut donc faire attention à ne pas se tordre la cheville. » « On aurait du mal à se sortir de là en étant blessés. » Daniel Sayers a entendu parler pour la première fois des esclaves réfugiés dans le grand marécage lugubre durant ses études. Cela l'a immédiatement intéressé. « Les premiers esclaves africains sont arrivés à Jamstown en 1619. Donc dès cette date, des esclaves ont pu s'échapper et se réfugier dans le marécage. » On a longtemps pensé que pour les esclaves en fuite, le marécage n'était qu'une étape avant de rejoindre le chemin de fer clandestin, un réseau secret qui les menait en lieu sûr dans les États du Nord. On avait bien des documents indiquant la présence dans le marécage de marrons, c'est ainsi qu'on nomme les esclaves qui s'enfuyaient dans la nature pour y vivre en liberté, mais on n'accordait aucun crédit à ces textes, car l'endroit semblait bien trop hostile. Daniel Sayers et Becca Pechoteau sont les premiers à vérifier cette hypothèse sur le terrain. « L'enseignement de l'histoire américaine fait l'impasse sur beaucoup de sujets. On ne s'intéresse qu'aux personnages connus et aux chemins de fer clandestins. Il n'y a eu que peu de recherches historiques et archéologiques portant sur les esclaves qui se sont révoltés et ont voulu obtenir leur liberté. » Daniel Sayers cherchait une île au milieu du marécage. Il l'a trouvée dès sa première campagne de fouille. Elle s'élève un à deux mètres au-dessus de l'eau. Le marécage tout entier cherche à te dévorer, mais avec lui au moins, le combat est équitable. Dans les plantations, quiconque ose contredire le maître ou lever la main pour se défendre subit le fouet et passe trois jours au cachot. Le marécage, lui, t'accorde une chance, si petite soit-elle. Daniel Sayers explore cet immense marécage tous les étés depuis 2003. Aujourd'hui, il retourne sur le lieu de sa première grande découverte. Jordan, arrête-toi. C'est par ici. C'est dans cette zone que j'ai entrepris mes premières recherches. C'est là qu'on a découvert la toute première cabane sur poteau en terre. Nous sommes sur la partie la plus plate de l'île. C'est le meilleur endroit pour installer un campement. C'est en tout cas ce que s'était dit Daniel Sayers, et il avait raison. On a trouvé une bonne partie des vestiges exactement là où je me tiens. La cabane était en bois, et elle a disparu depuis longtemps. Mais le sol en a gardé la trace. On voit notamment de grands rectangles sombres à intervalles réguliers. On a trouvé des marques de poteaux de la taille d'une assiette. Les poteaux devaient s'élever à 30 ou 60 cm au-dessus du sol. Les marques au sol permettent d'évaluer la taille de la cabane et de déterminer la technique de construction employée. Pour dater la construction, Daniel Sayers relève le plan de l'édifice et recourt à une coûteuse méthode de datation. On prélève des échantillons de sable et on les fait analyser en laboratoire. La méthode utilisée nous fournit la date de la dernière occupation des lieux. Il s'agit d'une datation par luminescence stimulée optiquement. Des réactions chimiques se produisent à l'intérieur des grains de sable tant qu'ils sont exposés au soleil. Si l'exposition cesse, une autre réaction chimique se produit à intervalles très réguliers. Avec cette méthode, la marge d'erreur est parfois réduite à un an. Mais dans notre cas, elle est de l'ordre de 10 ou 15 ans. La cabane date de 1680 environ. L'équipe fouille les abords de la cabane. On trouve surtout des objets de très petite taille. On passe la terre au tamis. On utilise des mailles de 1,5 mm. C'est à peu près le maillage d'une moustiquaire. On voit que les marrons qui vivaient là usaient jusqu'au bout tout ce qu'ils possédaient. On a trouvé des artefacts en verre et du verre retravaillé. Les marrons récupéraient tout, y compris des fragments de verre, dont ils faisaient des lames ou des pointes de flèches. Daniel Sayers et Bécap et Choteau retournent sur le chantier à l'été 2004. Après avoir trouvé la cabane, on a fouillé le terrain sur une superficie de 4000 mètres carrés environ. Les résultats de cette deuxième campagne de fouilles sont très intéressants. À ce jour, on a trouvé la trace de 11 cabanes, au moins. Deux d'entre elles se faisaient sans doute face, donc il y avait peut-être un espace commun. Par là, il y a des dépressions qui pouvaient être des bassins collecteurs d'eau. L'eau était filtrée par le sable. On a trouvé des potagers. Ils ont dû défricher une petite surface pour cultiver du riz et d'autres céréales. Les plantations devaient être communautaires. En journée, ils devaient travailler au champ, puis ils se retrouvaient autour du feu pour cuisiner et échanger. Ça devait être un sacré site. Les esclaves insoumis ont bâti tout un village au milieu de ce grand marécage inhospitalier. Partout où il y a eu des esclaves, il y a eu du marronnage. Certains marrons se sont réfugiés ici. C'était un endroit idéal pour vivre caché. Il ne s'agissait pas d'une poignée de fuyards isolés. Les éléments découverts attestent clairement l'existence de vastes communautés de marrons dans le grand marécage lugubre. À ce stade, on ne peut avancer qu'une estimation de la population du marécage. On a exploré une toute petite partie de cette île de 8 hectares. Quand on voit combien d'habitations on a trouvées sur ce seul site, ça fait rêver. Je suis sûr qu'il y avait plusieurs centaines d'habitants rien que sur ce site. Peut-être même plus. C'était certainement un endroit très animé. Combien pouvait-il y avoir de communautés comme celle-ci dans le marécage ? C'est la question que se pose Daniel Sayers. Le marécage commence par engloutir tes pieds. Dieu seul sait ce qui se cache dans cette eau noire. Tu pourrais te noyer et disparaître sans laisser de traces. Mais si tu as du courage et de la chance, et que tu marches longtemps, tu trouveras un refuge inconnu des Blancs. Le marécage renferme des trésors pour les archéologues. Cet arbre, arraché par la tempête, n'a l'air de rien. Mais pour Daniel Sayers et BK Pechoteau, c'est une mine d'informations. L'ouragan nous a beaucoup aidés en déracinant un grand nombre d'arbres. Les arbres ont été arrachés avec leurs racines et une grosse mottes de terre. Ce n'étaient pas de petits arbres. Ils avaient 50 ou 100 ans. Et les racines étaient profondes. En tombant, ils ont exposé 6 à 9 mètres de terre dans lesquels on peut rechercher des objets. C'est un sacré coup de pouce pour l'archéologie. On a trouvé une hache ici. Et une pointe de flèche là. Cet arbre a été arraché il y a quelques années avec toutes ses racines pleines de terre. Depuis, le soleil et la pluie érodent la terre. Et à chaque fois qu'on vient examiner les racines, on trouve de nouveaux objets. On n'a même pas besoin de truelles. Cette année encore, les archéologues trouvent des objets. Regarde, entre 26 et 32. Ça a l'air intéressant. Et comment ? Regarde ça. C'est un bel outil. Tu vois cette indentation ? Ça servait peut-être à tailler des fûts de flèches. Qu'en penses-tu ? C'est une hypothèse. Les deux archéologues sont ravis. Il n'y a pas de massif rocheux dans le marécage. Toute pierre qui s'y trouve a forcément été apportée par l'homme. Celle-ci appartenait à des Indiens venus chasser dans le marécage, où le gibier était abondant. On la nettoiera au labo. Daniel Sayers et son équipe ont trouvé les traces d'une nouvelle construction à proximité du premier village. Voilà le plateau nord. C'était une construction sur poteau. Parmi tous les objets qu'ils recueillent, celui qui a le plus de valeur est si petit qu'ils auraient pu ne pas le voir. C'est un fragment de tuyau de pipe en argile blanche. Une pipe est constituée d'une tête qu'on bourre avec du tabac et d'un long tuyau qu'on porte à la bouche. D'après les méthodes usuelles de datation, le fragment date des années 1680 à 1730. C'est ça. En gros. Donc vers 1680, quelqu'un, sans doute un marron, fumait la pipe dans cette construction sur poteau. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trouvé la pipe juste devant la cabane. Peut-être fumait-il sur le pas de sa porte quand la pipe est tombée et s'est brisée. Et ce fragment est passé à travers le plancher. Ce tout petit bout de pipe nous projette soudain dans le passé, à l'époque où des marrons vivaient là. Dans le marécage, nous nous sentons à l'abri des blancs et de leurs chiens. Mais nous ne pouvons pas accueillir à bras ouverts les nouveaux venus. Nous ne pouvons pas accorder notre confiance aveuglément. Tu es entré dans notre marécage et nous ne te laisserons pas en sortir. Tant que tu n'auras pas prouvé ta bonne foi, nous veillerons à ce que tu en saches le moins possible sur nous. Au 18e et au 19e siècle, le développement économique du sud des Etats-Unis reposait sur l'esclavage. Dans les grandes plantations de coton, 4 millions d'esclaves travaillent, généralement sous la menace permanente du fouet et sous un soleil de plomb, sans boire ni manger. En toute légalité. L'esclavagisme était basé sur l'idée que les Noirs n'étaient pas des humains. L'esclavage est source d'une incroyable prospérité. Les Blancs peuvent s'offrir de belles maisons et y donner des fêtes somptueuses. En guise de salaire, les esclaves subissent un traitement inhumain. Considérés comme des biens meubles, ils sont la propriété de leur maître. Au début de la colonisation de l'Amérique, l'économie tout entière reposait sur le travail des esclaves noirs, en particulier l'agriculture, la culture du tabac qui servait quasiment de monnaie, mais aussi la construction. L'esclavage générait d'énormes bénéfices. Il a été la base de la prospérité. La valeur des esclaves, c'était la valeur du travail humain. On ne peut pas remplacer les hommes par des vaches ou des chevaux. Donc on a entretenu l'esclavage par le mensonge et la violence. On a dit que l'esclavagisme avait un fond de générosité, et même que c'était une forme de charité chrétienne. Mais c'est totalement faux. C'était un système brutal et injuste. Nos ancêtres esclaves ont eu une vie abominable. Ils étaient debout du matin au soir. S'ils n'accomplissaient pas leurs tâches, ils risquaient la mort. Les Blancs ne voyaient là qu'un moyen de gagner des millions de dollars. Ils ont eu une opportunité de gagner des millions de dollars, c'est qu'ils ont fait. Tu little thief. Fais sur le terrain. Please, stop. Oh! Oh! Back off, or je vais te donner des trucs aussi. Je ne vais pas aller dans mon maison et te débrouiller de moi, chien. Tu comprends-moi ? Je comprends-moi. Je comprends-moi. Pendant les orages, les Blancs se réfugiaient dans les maisons et se cachaient même sous les lits. Mais certains esclaves se précipitaient dehors dans l'espoir de mourir foudroyés. Les esclaves résistent comme ils peuvent à l'oppression. Certains simulent la maladie, d'autres commettent de petits actes de sabotage. Mais cela va rarement plus loin, car toute rébellion est passible de mort. Il n'y aura aucun soulèvement à l'échelle nationale, mais quelques révoltes locales, comme dans le comté de Southampton, en Virginie. Nat Turner a été considéré comme le chef des rebelles. En 1831, à l'âge d'or des plantations sudistes, Nathaniel Turner a 31 ans. C'est un homme né en captivité, qui a appris à lire et à écrire très jeune, et qui est animé d'un profond sentiment religieux. Il se dit missionné par Dieu pour libérer les Noirs. Il sait toucher le cœur de ses semblables dans ses sermons, et c'est ainsi qu'un jour, il emmène un groupe de fidèles de plantation en plantation pour libérer les esclaves et tuer les planteurs blancs. Nat Turner et une cinquantaine d'esclaves, au moins, mènent une insurrection qui va durer plusieurs jours. On dit qu'il a même tué des femmes et des enfants. Plus de 55 blancs sont assassinés. Nat réussit à s'échapper. Les blancs ne savaient pas où il était. Ils ont eu peur qu'ils se réfugient dans le marécage, qu'ils rassemblent tous les nègres marrons qui y vivaient, et qu'ils en ressortent avec une armée derrière lui. La milice de Caroline du Nord est envoyée dans le marécage. « Imaginez une milice de 25 ou 50 hommes entrant dans le marécage pour capturer les esclaves et les ramener dans les plantations. Mais les Noirs ne vont pas se laisser faire. Les miliciens ont peu de chances de ressortir de la vivant. » Pour finir, la milice ne s'aventurera pas très loin dans le marécage. Nat Turner sera arrêté six semaines plus tard, à des kilomètres de là, près de la plantation dans laquelle il est né. Au terme d'un procès sommaire, il est pendu et sa dépouille est écorchée. Aujourd'hui encore, on raconte que la femme de son propriétaire se fit faire un sac avec. Daniel Sayers établit un lien entre la révolte de Nat Turner et des vestiges qu'il a mis au jour dans le marécage. « La bâche bleue est là-bas. » Les archéologues atteignent leur but après 20 minutes de marche. « Sous cette bâche bleue se trouvent des vestiges d'un ouvrage très important. Un ouvrage de défense. Nous nous trouvons sur la crête de l'île. Si vous regardez en direction du sud, vous voyez que le marécage s'abaisse de 15 ou 20 mètres. Nous sommes sur une position idéale. Allez voir au bord de l'île. Vous vous rendrez compte de la hauteur de la crête. D'ici, on domine les environs. C'est un avantage en cas d'intrusion. » Après Daniel Sayers, les habitants du marécage ont dû organiser leur défense. Au plus tard, après l'épisode de la révolte de Nat Turner. « On n'a pas vraiment d'éléments indiquant une bataille ou une guerre entre la communauté du marécage et des intrus. Mais ce n'est pas exclu. Et les marrons ont dû s'y préparer. » L'équipe revient tous les ans sur ce site. La bâche bleue est censée le protéger, mais elle est régulièrement arrachée par des ours. Daniel Sayers et ses étudiants ont immédiatement compris l'importance du site. Le sol porte la marque de poteaux très rapprochée. Il ne s'agissait pas d'une simple cabane. « Ça pouvait être un échafaudage ou une tour de guet. C'est très particulier. Il s'agissait de dépôts de munitions. On y a trouvé de la grenaille de plomb et des pierres à fusil. On a aussi trouvé des clous à proximité. » La grenaille servait de munitions pour les mousquets. Et la pierre à fusil enflammait la charge. Les clous devaient servir à fabriquer des massues en bois clouté. « Ils pouvaient sûrement mettre le feu à ces dépôts de munitions depuis un point élevé pour effrayer les intrus et donner à la communauté le temps de fuir. » Cet ouvrage défensif a été aménagé entre 1800 et 1860. La révolte emmenée par Nat Turner a éclaté en 1831. « On n'a pas de preuves de lutte armée. Mais après l'intrusion du monde extérieur, ils ont sans doute voulu se protéger et empêcher une nouvelle intrusion. » La révolte de Nat Turner aurait donc poussé les habitants du marécage à se protéger contre une éventuelle attaque. « L'ouvrage défensif est derrière moi. Si on longe notre chantier, on devrait tomber en principe sur une palissade ici. » « Il devait y avoir des poteaux de 15 à 20 centimètres de diamètre, plantés-les à l'un côté de l'autre. Ils ont dû creuser une tranchée, sans doute droite, et ficher les poteaux dedans. Ils devaient mesurer entre 2,50 mètres et 3 mètres de haut. On peut parfaitement parler d'un fort. » Voilà à quoi devait ressembler ce fort. Le marécage était un refuge possible pour les esclaves des plantations de Virginie et de Caroline du Nord. Mais s'évader était risqué. Ceux qui avaient une famille devaient choisir entre renoncer ou fuir en famille. Mais ils avaient plus de chances de réussir seuls. D'après Daniel Sayers, les habitants du marécage avaient sans doute des relations dans les plantations. Ces dernières pouvaient aider des esclaves à s'échapper. Elles leur indiquaient le chemin à suivre et les mettaient en garde contre les dangers du marécage. Ces personnes de confiance pouvaient aussi leur confier des objets qui leur permettraient d'être reconnus. Je remets. Nous devons fuir. Quitter ce soi-disant pays des hommes libres. Courir aussi vite que possible. Puis nous enfoncer dans cet épais marécage. Dans cet univers sombre et mystérieux pour trouver un asile à l'écart de leur Amérique chérie. Le travail de mémoire concernant la résistance à l'esclavagisme est fondamentale pour les descendants d'esclaves. Daniel Sayers et Becca Pechoteau en ont conscience. Le travail de mémoire est ici à l'aile. Merci. Vous êtes bien. Depuis des années, Eric Shepard recueille des histoires d'Afro-Américains en lien avec le marécage. Daniel Sayers et Becca Pechoteau le rencontrent régulièrement. On a trouvé ceci hier sous un arbre déraciné. On voit que la pierre a été taillée pour servir d'outil sans doute. Mais cette indentation est particulièrement intéressante. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est d'après vous ? C'était peut-être un outil pour affûter une baguette ou le fût d'une flèche. Cette pierre a été apportée dans le marécage il y a très longtemps. Et elle a été récupérée à l'époque moderne, probablement par des marrons. C'est fascinant. Eric Shepard est descendant d'esclaves. L'un de ses aïeux, un certain Moses Grandy, a défriché le marécage pendant des années dans des conditions très dures. L'objectif des Blancs était double. Il s'agissait de percer le canal imaginé par George Washington, futur premier président des Etats-Unis, et d'exploiter les réserves de cèdre du marécage. Moses Grandy a publié son autobiographie. C'est l'un des rares témoignages sur la vie des esclaves du canal dans le marécage. Moses Grandy a été conducteur de bateaux sur le canal du marécage. Le nom de jeune fille de ma grand-mère était Elnora Grandy. En partant de là, je suis remonté jusqu'à mon arrière-arrière-grand-père, qui était sans doute un neveu de Moses Grandy. Eric Shepard a consacré plusieurs années à reconstituer sa généalogie. C'est à cette occasion qu'il a découvert l'autobiographie de Moses Grandy, qui a éveillé son intérêt pour le grand marécage lugubre. Aller vivre dans le marécage était une forme de résistance. C'était une façon de se libérer du joug que ces hommes enduraient au quotidien. Même si la vie dans le marécage était dure et cruelle, ces gens la préféraient à la servitude parce qu'au moins, ils se sentaient libres et maîtres de leur destin. Leur situation était loin d'être idéale, mais elle était préférable à l'esclavage. Cette vie dans le marécage était très certainement terrible. Mais au moins, c'était une vie choisie par opposition à la vie d'esclaves dans les plantations. Ces hommes et ces femmes ont fait preuve d'un courage dont il faut se souvenir. Eric Shepard estime les travaux de Daniel Sayers essentiels. C'est l'occasion pour nous au 21e siècle de renouer avec notre histoire et de faire reconnaître la contribution et les sacrifices de chacun. Un jour, les gens comprendront l'importance de l'histoire et son rôle dans la construction de l'avenir. À mon âge, 60 ans, aujourd'hui en Amérique, j'entends encore des gens me parler de race. Tu ne peux pas avoir l'esprit libre quand ton frère est enchaîné et que ta sœur a été vendue. Tous les esclaves ne tentent pas de fuir. Ceux qui ont une famille sur laquelle les Blancs pourraient se venger préfèrent généralement rester. Ceux qui suivent l'appel de la liberté prennent de grands risques. Ils seront pourchassés et peut-être abattus avant d'avoir pu trouver asile au cœur du marécage. Nous sommes forcés de rester sur nos gardes. Notre existence doit rester secrète. La moindre trahison signifierait notre fin à tous. Tu ne peux pas être l'un des nôtres tant que nous ne savons pas qui tu es. Tu dois d'abord mériter notre confiance. Si nous nous protégeons tant, c'est que nous avons tout à perdre. Notre village, nos frères et nos sœurs, nos vies et notre liberté. Notre vie est difficile et nous travaillons dur pour avoir du riz et des légumes. Nous devons arracher notre nourriture au marécage. Mais il n'est pas notre ennemi. Il nous nourrit et les fruits de notre labeur nous appartiennent. Nous avons du riz et des légumes. Nous vivons en hommes libres, libres de connaître l'amour et l'amitié. Certains ont vécu toute leur vie dans le marécage. Ils méritent notre respect. Ils nous guident et nous donnent de l'espoir. Ils sont pour nous une raison supplémentaire de nous battre et de vivre. Aujourd'hui, le marécage est une réserve naturelle protégée, administrée par l'Office américain de la faune terrestre et aquatique. « Bonjour ! » « Est-ce que Chris est là ? » « Chris, Dan est là ! » « Hey Dan ! » « Bonjour Dan, comment tu vas ? » Chris Lowey dirige la réserve. Daniel Sayers vient lui demander l'autorisation d'ouvrir un nouveau chantier de fouilles. Pour étayer sa demande, il commence par présenter les objets qu'il a mis au jour dans le marécage. « Voici un projectile, une pointe de flèche. D'après sa forme, elle date des années 1700 ou 1800. Elle est contemporaine de la grenaille de plomb, de la pipe en argile blanche et du métal. On trouve en général ce genre de pointe après 1800. « Ils se servaient de ces pointes pour la chasse ? » « Plutôt pour s'entraîner, je pense. » Daniel Sayers et Becca Pechoteau montrent ensuite sur une carte la zone qu'ils souhaitent fouiller. Ils aimeraient explorer tout le marécage si possible. « Comme tu le sais, jusqu'à présent, nous avions concentré nos efforts sur la partie sud du marécage. Mais Becca a commencé ses recherches il y a un an et demi environ. Elle a étudié cette zone dans le nord du marécage à laquelle on ne s'était pas encore vraiment intéressé. On aimerait beaucoup savoir si les deux zones sont différentes ou non. En Virginie, on a des foyers de population à Suffolk, Chesapeak et Norfolk. Alors qu'en Caroline du Nord, il n'y a pas de grandes villes près du marécage. Donc je me demande si des gens ordinaires de ces villes coloniales n'ont pas pu se réfugier dans cette partie du marécage qui était beaucoup plus facile d'accès pour eux. Autrement dit, s'il n'y aurait pas des sites d'implantation ici, dans le nord du marécage. Chris Lowey accorde aux archéologues l'autorisation qu'ils demandent. Nous autres, les habitants du marécage, nous connaissons les esclaves qui construisent le canal pour les Blancs. ils parcourent le marécage durant des jours pour abattre des arbres. Ils vivent presque comme nous, mais ils ne sont pas libres. Ils sont notre lien avec le monde extérieur. Nous faisons du troc. Il faut bien s'entraider. Nous leur fournissons des troncs d'arbres et des planches de cèdre qu'ils n'auront pas à débiter. En échange, ils nous donnent des objets introuvables dans le marécage. Des clous, des pipes, de la vaisselle et des vêtements. Des objets qui ne manqueront pas aux Blancs. Entre gens honnêtes, on peut commercer. Bécap et Choteau a découvert un nouveau site prometteur sur une île située dans le nord du grand marécage. Les archéologues suivent une piste forestière de Virginie pour rejoindre le marécage. Puis, ils s'enfoncent à pied dans les forêts. Après une marche éprouvante, ils atteignent une hauteur. C'est la première fois que Daniel Seyer se rend sur ce chantier. C'est ici ? L'île s'élève 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau et se prête bien à la construction. Bécap et Choteau a commencé à creuser. Voici une des deux tranchées. Elle fait 2 mètres de long sur 50 centimètres de large. La jeune archéologue a trouvé des traces de présence humaine. Il y aurait donc eu au moins deux îles habitées dans le marécage. Quand on a posé la bâche il y a quelques semaines, on a laissé en place deux objets. Le premier ici est une pierre qui porte des marques de brûlure. L'autre, dans la paroi, est un fragment de céramique ou d'argile. Le type d'objet que tu as trouvé dans cette tranchée ressemble beaucoup à ce qu'on a découvert sur l'autre site. Des hommes ont vécu ici. Les archéologues en ont désormais la preuve. Les fouilles prendront du temps, comme toujours, mais chaque poignée de terre peut renfermer un trésor. Un objet en pierre. Il s'est détaché d'un bloc de pierre qu'on taillait pour faire un outil comme une pointe de flèche ou une lame de couteau. Il n'y a pas de cailloux dans le marécage. Dans une rivière, on peut ramasser des galets pour fabriquer des outils en pierre, mais pas dans le marécage. Donc, toutes les pierres qu'on trouve ici ont été apportées par l'homme. Ce sont les Amérindiens qui ont laissé des pierres dans le marécage. Les marrons les ont récupérées pour fabriquer des flèches pour la chasse et des outils pour le tannage des peaux. C'est une munition de remplacement pour mousquets. À l'époque, quand on n'avait pas de granaille, on utilisait des cailloux comme celui-ci à la place. Des outils en pierre et des munitions. Ce sont les mêmes objets que ceux mis au jour sur le premier site, à l'autre bout du marécage. Mais bientôt, les archéologues font une autre découverte. Je crois que je tiens quelque chose. Une tâche de suie, des pierres brûlées, quelques objets dans la paroi. On dirait un éclat de pierre. Oui, un bel éclat. Il y a d'autres objets par là. On dirait les vestiges d'un feu de camp. Il y a différentes couleurs de terre. Étant donné les objets qu'on a trouvés et la forme circulaire de cette tâche noire, il doit s'agir d'un foyer. L'histoire se reconstitue sous nos yeux. Les marrons s'asseyaient peut-être autour de ce feu pour faire cuire des tortues, des grenouilles, des serpents et des chevreuils, des animaux qu'on trouve aujourd'hui encore dans le marécage. La vie quotidienne de cette deuxième communauté doit être similaire à celle de la première communauté dont Daniel Seyers a découvert les traces dans le sud du marécage. Les marrons mangent le riz et les légumes qu'ils cultivent. Ils boivent l'eau de pluie qu'ils collectent ou l'eau du marécage qu'ils filtrent. Ils font du troc avec les esclaves du canal pour se procurer des vêtements chauds pour l'hiver. En été, il fait chaud et ils ont moins besoin de se couvrir. Avant de chercher des traces de construction, les archéologues veulent dater leurs trouvailles. Je pense que c'est le meilleur endroit pour un prélèvement. Daniel Seyers prélève une carotte de terre pour une datation du site par luminescence stimulée optiquement. On va envoyer ça aux experts du laboratoire. Chaque datation coûte dans les 1000 dollars par prélèvement. Comme celui-ci, on peut faire 5 ou 10 prélèvements. Donc ça revient très cher. Mais Daniel Seyers et Becca Pechoteau ont maintenant la certitude qu'une autre communauté existait dans le nord du grand marécage. Les marrons étaient sans doute disséminés un peu partout. Cela conforte notre hypothèse selon laquelle toutes les îles du marécage étaient occupées. Des marrons s'y sont installés et y ont prospéré. On a trouvé 8 sites occupés par de grandes communautés humaines dans le marécage pendant la période allant de 1607 à la guerre de sécession. Étant donné la superficie du marécage à l'époque, en extrapolant, on peut dire que des dizaines de milliers de personnes ont vécu ici durant cette période de 250 ans. D'après Daniel Seyers, il n'est pas impossible que le marécage ait abrité plus de 100 000 esclaves en fuite sur toute la période concernée. Il y a sûrement eu des mariages. family and friends, we are gathered here today to unite these two in front of God. and with the jumping of this broom, y'all went into life to love each other forever. Dans les plantations, la tradition veut que les amours ne peuvent jamais être scellés et que les femmes ne peuvent appartenir qu'aux maîtres. Mais ici, dans notre monde, le mariage est une union véritable, librement consentie. Sous-titrage MFP. Naturellement, il n'y a pas de vie sans mort. Dans le marécage, la mort est partout et elle frappe vite. Sous-titrage MFP. La perte d'un fils est la pire épreuve que puisse connaître un père. Mais savoir que son enfant a mené une vie libre, aussi brève fut-elle, est une grande consolation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les recherches de Daniel Seyers et Becca Pechotto ont révélé l'existence de grandes communautés de marrons au cœur du marécage. C'était un chapitre jusqu'alors inconnu de l'histoire de l'esclavage aux Etats-Unis. Nous avons contribué à faire connaître la résistance et la résilience remarquables de ces esclaves oubliés de l'histoire. Ces esclaves étonnants qui se sont réfugiés dans les marécages ont vécu des vies mémorables. Décider de s'installer dans le marécage était un grand acte de résistance. Les marrons ont défié la tyrannie de l'esclavagisme et du colonialisme. Cela suffit à leur accorder une place importante dans l'histoire américaine. Ils ont choisi le marécage et ils ont survécu. C'est une donnée fondamentale qui change le regard que les Afro-américains portent sur le passé et sur eux-mêmes. Cela veut dire que nous étions prêts à souffrir les pires maux pour survivre et connaître la liberté. pour voir la liberté. Sous-titrage MFP.